Tout le parcours quand il a battu Flanagan Memory, Flanagan Memory lui il était loin, il était en 6ème position, il a avancé ensuite dans le dernier quart de mile, il est venu bien finir. Il se rassemble Christine, on résume rapidement, Resolve le 5 est un favori logique derrière, JL Cruz le numéro 7 est le deuxième favori ici aux Etats-Unis, Flanagan Memory le tenant du titre vient juste derrière, et ensuite on a pas mal de possibilités pour les petites places, une course qui s'annonce assez ouverte. Et on va voir si Resolve pourrait faire mieux que Sébastien K qui avait trotté une 8.4 dans cette course en 2014. Resolve, la kazakh d'Okus van Stett, tout de vert vêtus au centre, position numéro 5 pour le grand favori. C'est parti pour un mile avec Resolve qui est bien parti au centre, à la corde Flanagan Memory a été pris de vitesse par le 2, Crazy Wow, un cheval très rapide qui va s'installer en tête, qui va peut-être essayer de laisser passer le grand favori, qui vient désormais à son extérieur, Flanagan Memory a donc été repris, et on voit également que Yannick Gingras a complètement repris le 10, qui n'est pas Hanover qui est en dernière position. Et Okus van Stett s'approche de la tête pour venir aux avant-postes avec Resolve, il a eu une drive très agressive tout au long du week-end, il va falloir aller au bout maintenant, tous ses chevaux d'hier ne l'ont pas fait, Resolve va le faire. 27-1 pour Resolve au premier quart de mile, c'est-à-dire qu'il est passé en 1-7-6, ça va vite donc en début de parcours, le grand favori qui prend ses responsabilités, mais voilà JL Cruz qui se rapproche et qui vient très fort, et ce qu'Okus van Stett va contrer cette attaque incisive de JL Cruz, Resolve, JL Cruz ensemble à mes lignes d'en face, et John Cobble insiste, il va passer en tête avec JL Cruz. JL Cruz donc qui a pris l'avantage à mes lignes d'en face devant Resolve, et voilà un énorme effort également de Flanagan Memory, quelle course, c'est très rythmé depuis le départ, il y a beaucoup d'attaques et Flanagan Memory va prendre l'avantage à l'entame du dernier tournant. En deuxième position, il y a désormais JL Cruz, Resolve n'est plus que troisième, lui qui avait pris un départ canon, il va falloir être fort pour revenir s'imposer, on est dans le dernier tournant, Flanagan Memory avec Chris Christophorou qui a l'avantage. Et ils sont encore sur le pied de 7,5. 7,5, on va donc très vite depuis le départ, c'est incroyable, hélas, Flanagan Memory le tenant du titre à l'avantage, devant JL Cruz qui est en deuxième position, le 8 s'est rapproché, il sonne au dream, un cheval qui a des origines signé, Jean-Pierre Dubois qui est en troisième position, et Resolve qui est décalé par Aukus 27 qui va tenter de revenir chercher la victoire. La ligne droite finale, Resolve au centre qui tend de venir chercher le tenant du titre, Flanagan Memory au centre, il sonne au dream qui se défend bien, mais Resolve attaque désormais, Resolve qui va tenter de prendre l'avantage sur Flanagan Memory, et à l'extérieur, une très belle fin de course d'Obrigado, le numéro 6, Resolve qui prend l'avantage, Resolve le numéro 5, remporte le John Cashman Memorial. La deuxième place pour le 6, Obrigado, la troisième à voir entre l'As Flanagan Memory, et le cheval qui a bien fini côté de JL Cruz, qui s'est bien relancé, et qui sort à la photo pour la troisième place. Oui, 5-6 à C7, pas trop de surprises non plus pour celle-là, Resolve l'a fait, il trotte 1-52, c'est très vite, 1-8-6 le chrono de ce John Cashman Memorial. Oh, quelle course explosive, Christine, 1-8-6, beaucoup d'attaques durant le parcours, Resolve est parti vite, et il a été très courageux pour remettre un coup de rein pour finir, voilà une victoire signée. Aukus 27 et Resolve, donc le deuxième de l'Ambletonium, de l'Elite Lope de cette année, qui s'impose dans le John Cashman, Manuela. Oui, l'Ambletonium sera tout à l'heure, Anthony, avec la première éliminatoire, évidemment, en départ prévu à 20h58. Vichy, pour le prix de Durthol, une épreuve à réclamer, réservée au chevaux d'âge, ils entrent en piste, l'Asse, Nordic Truth, a été déclaré non partant par Patrick et François Monfort, ils sont donc 10 au départ de la cour.